La conservation de la nature et la protection de l'environnement au service des peuples autochtones et de toute l'humanité était son leitmotiv. Oui, Fleury Botamba et Sombo s'en est allé. Amis, collègues et membres de famille lui ont rendu les derniers hommages le mardi 14 janvier 2020 à la salle Miséricorde dans la commune de la Gombé avant de l'accompagner le mercredi 15 janvier à sa dernière demeure entre ciel et terre. Ils ont tous tenu d'honorer la mémoire de cet homme, un fervent défenseur de la faune, de la flore, de la biodiversité, bref, de la nature. Pour le membre de la société civile environnementale, la disparition de Fleury Botamba est une grande perte pour l'activisme environnemental en République démocratique du Congo. Certains ont même proposé la création d'un prix Fleury Botamba. Je crois que depuis qu'on a annoncé sa mort, le témoignage n'a qu'à confirmer la grande perte pour nous. Fleury, c'est un baoba qui vient de tomber. Moi, je dis que c'est un antithéaste qui a eu une carrière exceptionnelle. Non seulement il a eu à connaître la faune, parce qu'une partie de sa vie, il l'a dédiée à la connaissance du comportement des animaux. D'ailleurs, c'est assez triste qu'il a travaillé aussi au zoo d'Atlanta, aux Etats-Unis. Et après, il s'est spécialisé. On a suivi de nombreux témoignages sur les questions de la pêche. Donc, c'est quelqu'un qui a appris à connaître les animaux. Mais après, c'est quelqu'un qui a appris très vite, qui s'est intéressé à la question de la flore. Le travail énorme qu'il a abattu dans les secteurs de l'environnement pour avoir été, par exemple, l'un des acteurs majeurs, si pas le principal, dans le projet Erpin Mindome, dont tout le monde parle. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au milieu de l'Afrique centrale, s'élève un pays qui s'appelle le Congo, qui est considéré comme champion de la question raide. Cela n'aurait pas été possible sans le travail aussi abattu par des gens comme Florie Botamba. D'abord, merci beaucoup. Florie Botamba, c'est plus qu'un grand fait. C'est plus qu'un maître. C'est vraiment parmi les personnes qui constituent la base d'un domaine de la conservation. Alors, ce que je peux retenir de Florie, c'est cette capacité-là de motiver, d'encourager la jeunesse. À chaque fois que j'aille à passer du temps avec Florie, quelles qu'en soient les circonstances, Florie ne ratait jamais l'occasion de m'encourager, d'aller de l'avant. Il me disait toujours, dans un domaine de la conservation, tout comme dans tout le domaine, l'essentiel, c'est de ne pas s'effacer, mais d'être présent. Son dévouement et son implication farouche pour la conservation des titres forestiers ont marqué les esprits dans les secteurs privés forestiers. Lider, espère, conseiller, encadrer au coach, autant de qualificatifs collés à la personne de Florie Botamba pour ceux qui ont travaillé avec lui, au VVF ou ailleurs, les reconnaissent. Il est vrai que Florie a été un acteur de la société civile importante qui a influencé les choses, surtout au niveau de toute la problématique qui est liée aux négociations et sur les changements climatiques. Et là, Florie a vraiment été comme la charnière entre le gouvernement congolais et les autres acteurs, et surtout aussi en termes de réformes sur le secteur forêt et environnement. Mais il faut aussi retenir que la contribution des forêts va au-delà de ces aspects. Il faut aussi citer les questions par rapport à l'accompagnement de la société civile. Florie a encadré beaucoup de jeunes. Il a encadré beaucoup de jeunes, que ce soit du côté des médias, comme les autres acteurs aujourd'hui qui sont en train d'évoluer celles qui ont créé leurs propres associations, qui sont devenus des activistes et ils plaident pour la contribution ou soit le bénéfice des communautés locales par rapport à toutes les questions liées à la gestion des ressources naturelles. Je le connais avec plusieurs casquettes. D'abord, comme un collègue avec qui on a travaillé à l'Université de la Georgie, Georgia State University, dans le département de Language Research Center avec les bonobos. On travaillait pour la conservation de bonobos et on a eu à faire même de voyages avec le WWF, ici au Congo, pour la conservation de bonobos. Ça, je le connais comme ça en tant que collègue, mais je le connais aussi comme mentor, dans la mesure où c'est lui déjà qui a permis à ce que je puisse avoir ce travail-là et qui en fait m'a permis même d'avoir une bourse pour parachever mes études. Et je le connais aussi en tant que mon pasteur. À Atlanta, toujours, c'est lui qui m'a amenée au Seigneur et c'est un pasteur qui est rempli de compassion et il est un pasteur actif dans la mesure où il venait chercher ses fidèles à la maison. Monsieur Fleury Botamba était d'abord un grand frère pour moi. Nous avons partagé de très beaux moments ensemble. Je me rappelle, par exemple, à Marrakech où il ne voulait pas que je paye la bouffe. Il me disait tout le temps en Lingala petit, qu'il y a. Il y a un grand qui nous a soutenu sur tous les plans. La direction de forêt du ministère de l'Environnement et Développement Durable, les représentants des peuples autochtones et celui de la Société Civile Environnementale lui ont également rendu des hommages d'Inde Soran. Pour l'annunciation du ministère de l'Environnement et Développement Durable, Fleury Botamba a été et restera à jamais un partenaire qui a imprimé un nouveau type de partenariat constructif, dynamique et de qualité entre les structures qu'il a eu le privilège d'appartenir professionnellement notamment les ONG WWF, AWF, Solo et Jean-Face et les ministères que nous avons le privilège d'opérer professionnellement à ces jours, à savoir le ministère du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Bon Tamba était un grand leader au sein des organismes dont il a travaillé et il est aussi un grand formateur, un grand agent de développement et en un moment je peux dire qu'on vient de perdre une icône au niveau de la RDC. Sur le plan de leadership, il est parmi les gens qui ont appuyé quand j'étais avec lui au WWF, il m'a appuyé pour qu'on puisse mettre en place les réseaux Repalef avec les moyens de son projet RET. Fleury, que nous plairons aujourd'hui, est parmi les gens qui ont voulu que son projet soit participatif. À travers ce projet, il avait initié la création des jeunes leaders. Nous nous demandions où il était pour éclairer la lanterne de participants réunis à ce forum sans savoir qu'il était déjà malade. Certains collègues dans la salle le croyaient à Madrid pour la COP25. Et non, non, le seul a voulu autrement qu'il soit ni à Madrid ni avec nous à ce forum à Bogotou. Le seul l'a arraché. Bon et fidèle en amitié, les professionnels des médias ont aussi salué la mémoire des cellules qui savaient respecter les journalistes. Fleury, Botamba, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Depuis que je l'ai connu, ça fait plus dix ans, en tout cas, on ne s'est plus jamais séparés. Nous nous sommes connus quand ils travaillaient encore à AWF. C'est là qu'on s'est connus, avant qu'ils ne viennent à VEVF. Et dès notre premier contact, nous avons gardé cette relation jusqu'au jour d'aujourd'hui. c'est un monsieur qui avait un grand cœur. Un monsieur que je n'ai jamais vu se fâcher. Quand vous avez des problèmes et que vous allez vers lui, vous demandez des conseils, vous allez sortir de chez lui avec une morale très haute. C'était plus qu'un frère pour moi. on a eu plusieurs fois essayé d'échanger autour du réseau des communicateurs de l'environnement. Le groupement qui régroupe ou qui réunit les journalistes spécialistes des questions environnementales. Il était l'un de nos conseillers, je me rappelle. A chaque fois qu'on se rencontrait, il nous a persuadés qu'il fallait que nous puissions travailler pour que cela devienne une grande plateforme. Chaque fois que nous avions besoin d'organiser des émissions, c'était parmi les personnes les mieux indiquées aujourd'hui, qui répondaient promptement à nos invitations et qui nous faisaient énormément du bien lorsqu'ils participaient à une émission. Donc grâce à ses connaissances assez avérées dans le secteur qu'il a si bien porté. Floriboutamba et son mot par laissant derrière lui une veuve et des enfants désemparés mais consolés tout de même par l'espérance de la résurrection car Floriboutamba fut chrétien pratiquant. Né en 1962, il était le deuxième d'une famille de plusieurs enfants et attiré sa révérence le 29 décembre 2019. De ses réalisations, on lui doit la ratification de l'accord de Paris et plusieurs avancées dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts. Red Plus et plus encore toute l'équipe du magazine Objectiver à travers ses numéros spéciales te remercie pour ton combat mené dans le monde environnemental durant ton pèlerinage sur la terre des hommes. Merci d'avoir porté haut le couleur de la République démocratique du Congo à travers tes actions menées en faveur de la conservation de la nature. Adieu, Florie, Adieu, Chevalier de la conservation, Péatonam. Sous-titrage Société Radio-Canada